Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de quoi parle-t-on ? La relocalisation au sens type correspond au retour dans le pays d'origine d'unités productives ou d'assemblage antérieurement délocalisées dans l'industrie comme dans les services. Une étude croisée INSEE, Université de Paris-Dauphine, fait apparaître qu'un peu moins de 10% des entreprises ayant délocalisé une partie de leur production ont décidé de revenir vers leur pays d'origine. Il y a essentiellement quatre raisons qui incitent les entreprises à revoir l'organisation de leur chaîne de valeur et à relocaliser certaines activités. Premièrement, la hausse des coûts salariaux dans les pays émergents, l'automatisation de la production qui réduit le temps homme, la hausse des coûts de transport et le besoin de réactivité aux évolutions du marché. Les régions étant appelées à assurer la compétence de coordination des politiques économiques au titre de leur loi NOTRe, elles ont tout intérêt à prendre conscience de cette évolution économique et à l'accompagner. La région Rhône-Alpes, pourvue d'un tissu industriel très bien structuré, d'une économie de proximité dense et maillée, d'organismes de recherche et développement reconnus au carrefour de l'Europe industrielle, a des atouts considérables à faire valoir dans ces mouvements de restructuration. L'ensemble de nos politiques économiques, d'emploi, de formation, d'aménagement du territoire, pour ne parler que de celle-ci, peut être mieux mobilisé pour relocaliser les activités économiques et en partie culier les activités industrielles à Rhône-Alpes. Pour mieux identifier et accompagner ces relocalisations potentielles, des études, des stratégies, des financements sont un maître au point, pouvant avoir différentes formes, démarches IMPL, avances remboursables, dispositifs, idéclics, relocalisations à créer. Pour engager ces démarches, nous sollicitons d'abonder la ligne innovation-action sectoriale de 150 000 euros en autorisation d'engagement et de 150 000 euros en crédit de fonctionnement. Merci. Monsieur Gagnère. Merci.